Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présents, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors les amis, allons voir cette semaine, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne ou pour vous en amour pour la semaine à venir. Je commence avec la chanson que je vais coller dans la section des commentaires pour vous. Donc, on va aller regarder. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous en amour, les amis, cette semaine, entre vous et la personne à qui vous pensez? Si vous n'avez personne, ça va être juste votre énergie en amour à venir. Je ne peux contenir mes émotions ou cette émotion. C'est quelqu'un qui commence à trouver ça difficile, vraiment, vraiment difficile, de continuer à faire semblant. Ça commence à être très difficile. Ici, ça peut parler de quelqu'un qui est très, très borné. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Ou, pas non, je ne veux pas, mais... Il y a par rapport plus à vouloir s'exprimer. Donc, il y a cette énergie maintenant de... Je pense que je ne peux plus rester... Oups! Bon, les choses qui tombent. Un instant. Je ne suis pas encore habituée à mon nouvel environnement. Non, mais c'est ça. C'est que cette personne ici, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu vraiment s'exprimer pendant longtemps. Et là, c'est... Ça ne fait plus, là, cette personne. On y va avec un message du livre, OK? On va le regarder. On dirait que la lumière est trop claire. Hein? Non? Je trouve que j'ai de l'air bleu, là. Ah! Peut-être demain. Là, là, je vous... Ce n'est pas moi, là. Ce n'est pas moi qui décide. Il y en a qui vont recevoir communication ce week-end. De cette personne. Peut-être demain. Peut-être pas. Là, dites-moi pas dans les commentaires. Non, ce n'était pas demain. Il n'y a pas vraiment de temps dans le tarot. Mais pour certaines personnes, peut-être demain, veut dire que cette personne pense à ça. OK. Peut-être bientôt. Pas demain, mais peut-être bientôt. OK. On va aller regarder l'énergie de la personne à qui vous pensez. OK. L'énergie de cette personne par rapport à vous et ce lien avec vous. OK. L'énergie de cette personne. Ah! C'est quelqu'un qui est dans une... une passe de très grande décision. OK. Apprendre. Ascension. Ascension, c'est compréhension. C'est comprendre les choses pour pouvoir avancer. C'est vouloir avancer avec vous. On a la peur. Donc, c'est ascension. C'est vraiment ascension. Cette personne commence à vraiment régler les choses. On a se contenter. Settling. Ici, ça peut vouloir dire aussi... En fait, souvent, cette personne a laissé ses peurs décider. Mais en fait, ses peurs parfois paralysent cette personne. L'empêchent d'avancer. Ça l'empêche d'avancer. Et âme-sœur. Par rapport à vous et ce lien. Âme-sœur. Bon instant. Je vais clarifier tout ça pour vous. Âme-sœur. Il se peut que cette personne ait décidé d'être avec quelqu'un d'autre. Avec quelqu'un plus âme-sœur. Si on parle d'un lien flamme-gumelle ici. Il se peut qu'il s'est contenté avec une personne... Avec qui... Il pourrait y avoir quand même du plaisir avec cette personne. Mais c'est plus conduit par la peur. OK? C'est pas... S'il n'y avait pas de peur, ce ne serait pas ainsi. Je ne sais pas si je l'ai comme il faut aujourd'hui. Chevalier des pentacles. C'est quelqu'un qui avance tranquillement. On a Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. Reine des bâtons. Sagittaire, Lion, Bélier. Le pape. Les amoureux. Qui vient clarifier âme-sœur. Donc, on a vraiment... C'est quelqu'un qui ressent ce lien très, très fort avec vous. Même après tout ce temps. OK? C'est quelqu'un qui ne peut combattre ce sentiment. Qui ne peut plus combattre ce sentiment. Vous pouvez voir arriver cette personne. OK? C'est quelqu'un qui avance depuis un bout vers vous. Même s'il y avait une tierce. C'est quelqu'un que son énergie s'est toujours attirée par vous. Vous êtes belle pour cette personne. Et c'est même quelqu'un qui pourrait avoir eu des peurs par rapport à votre beauté. OK? C'est comme... Trop belle pour moi. C'est quoi? C'est un film, ça. Je l'ai vu, ce film-là, il y a longtemps. Trop belle pour toi. Trop belle pour moi. Trop belle pour toi. C'est quoi, non? C'est un film français, justement. Avec... 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 Celle qui faisait Amélie Poulain. Comment qu'elle s'appelle, non? Cette actrice. C'est ça. Trop belle pour toi. C'est ça. Mais en fait, il vous trouve trop belle pour lui. Ou elle. OK. C'est trop... Trop. Alors, j'ai peur de continuer avec toi. J'aime mieux. Mais quand on parle de beauté, c'est pas juste beauté extérieure. C'est intérieure. Ça, ça paraît... Cette personne pourrait dire, oh... Elle est trop gentille. Elle est trop... Ou gentille. Elle est trop... Trop belle. Trop... Je ne pourrais pas la suivre. Je ne peux pas... Cette personne voyait plus des genres d'impossibilités. OK. C'était plus compliqué avec vous. Parce que cette personne avait peut-être l'impression qu'il y aurait plus d'attentes. Pas parce que vous imposez des attentes, mais juste par la personne que vous êtes. Cette personne avait l'impression peut-être qu'il n'y avait rien à vous offrir vraiment. Elle n'a pas voulu bouger. Mais en fait, cette personne, pendant tout ce temps-là, a appris beaucoup. Parce qu'il y a cet amour pour vous qui pousse cette personne à régler des choses. Ça se fait automatique, on dirait, chez cette personne. Je vais clarifier davantage. Ah, j'ai oublié des cartes en bas. J'ai oublié mes anges. Bien oui. Je lisais pour une amie hier. Puis j'ai oublié mes cartes en bas. On a l'empereur ici. Énergie bélier. C'est vraiment quelqu'un qui sait très bien ce qu'il veut maintenant. OK. L'empereur sait ce qu'il veut. Il va agir. OK. Je ne peux plus garder mes émotions. Pour moi, I can't fight this feeling. Celle des bâtons, la peur. En fait, c'est toujours ici. C'est comme si cette personne était pour faire quelque chose d'extrêmement courageux. C'est quelqu'un qui essaie vraiment de combattre ses peurs. Parce que cette personne, c'est avec vous. Mais il y a des blocages par rapport à vous. Il y a des blocages. C'est plus par rapport à son estime. Asse des coupes. Je veux un nouveau début avec toi. Cinq des bâtons. Il pourrait y avoir des gens qui ne sont opposés à vous. Ça, c'est un message. Un autre, c'est vraiment cette personne qui travaille fort pour combattre ses peurs. Combattre cette dualité qui est toujours avec cette dualité. J'y vais, j'y vais pas. Je le fais, je le fais pas. Je vais là, je vais là. C'est toujours, il change d'idée. OK. C'est quelqu'un qui change beaucoup d'idées. Ou qui, ça revient tout le temps, les cycles. Les cycles de pensée à vous. Après ça, les cycles de mettre des pensées de vous de côté. Après ça, ça revient. Ça ne quitte pas cette personne jusqu'à temps qu'il réalise que ça ne va jamais me quitter. Je ne peux plus faire semblant. Je ne vais pas vivre ma vie comme ça. Puis la vie est courte. Très, très courte. Je vais aller chercher des messages de cette personne. On dirait que cette personne voit un nouveau début avec vous. Il reste, c'est le travail, d'estime de soi. En fait, si on parle d'un lien flamme jumelle, le parcours, c'est que ça. C'est travailler à travers les choses qu'on ne pensait jamais travailler à travers. Puis ce lien pousse. Ça, c'est vraiment... C'est quand même un lien très important. Je vois des signes partout, des signes de toi partout, ce que je fais. Il voit des signes, mais c'est parce que cette personne ne fait que penser à vous beaucoup. et voit peut-être votre nom, voit des signes de vous, des chiffres. Il pourrait avoir des chiffres. Il pourrait vous voir, vous apercevoir, voir quelqu'un qui vous ressemble. Je veux être avec toi. Je ne me sens pas assez bien pour toi. Maintenant n'est pas le bon temps. Donc, il y a possiblement d'autres personnes ici. S'il y a une tierce, c'est qu'il doit se dégager de ce lien avant. Ce n'est pas planifié. S'il doit se dégager, ça veut dire qu'à un moment donné, dans le lien, il ne va plus rien ressentir. Les choses vont se dissiper. Il a peut-être essayé, il ou elle a peut-être essayé ici, de se dégager avec une autre personne. Mais ça ne fonctionne pas vraiment. Sinon, il doit terminer ce cycle avec cette personne. Il doit terminer ça. Je ne me sens pas assez bien pour toi. Ça a toujours été ce problème. Mais parce que cette personne ne se voit pas à sa juste valeur. On se trouve vraiment juste... Tu sais, c'est quelqu'un qui passe son temps à dire « Ah, je suis con, je suis stupide, prends pas ce que je te dis pour du cash parce que je dis n'importe quoi. » C'est ça, c'est quelqu'un qui se rabaisse souvent, puis il se rabaisse même quand il est seul. Tu es un ange. Je vois des signes de toi partout. Cette personne pourrait certainement penser ça. C'est plus facile de rester à l'écart pour le moment. Parce que s'il y a une autre personne, sinon c'est les peurs. Les peurs, c'est envahissant et c'est plus facile de ne pas vraiment... Dealer avec ses peurs. C'est plus facile. OK. Mais il fait ça, il n'y a pas le choix. Si j'avais su ce que je sais maintenant, j'aurais fait différents choix. Parce que je ne me sens pas assez bien pour toi. Mais avoir su... Ton intensité me fait peur et me séduit en même temps. Alors, voilà cette dualité encore. OK. Je t'aime, mais j'ai peur. Je t'aime, mais je ne sais pas si je vais être assez... Si je vais être assez bien pour toi. Voilà, ou si je vais être en mesure de prendre soin de toi, de m'occuper comme il faut de ce lien, de procurer. C'est toujours un peu... Est-ce que je suis assez bien pour il ou elle? Je commence à voir la valeur des autres. Et il commence aussi à voir sa valeur. OK. Oui, il doit. Il doit commencer à avoir sa valeur. Cette connexion ne s'effacera jamais. Je t'aimerai toujours. Alors, comme je dis, il y a peut-être essayé de plusieurs façons de se détacher. OK. J'ai peur de ne pas pouvoir répondre à tes attentes. J'aime te voir sourire et t'entendre rire. C'est quelqu'un qui est en admiration de vous. En tout cas, cette personne, on dirait qu'il vous voit comme une vedette. Comme, c'est ça, inatteignable. C'est difficile pour cette personne de s'imaginer être assez bien une personne pour vous. Bien, ça, ça lui appartient. Ça ne vous appartient pas. Ce n'est pas de votre faute. Cette personne a une mauvaise estime d'elle-même. OK. Je vais continuer avec son énergie. Je vais reprendre une de mes cartes. Après ça, je vais aller chercher une carte pour vous. OK. On a la colère ici. Mais cette carte ici, en fait, c'est plus par rapport à lui-même. Il pourrait y avoir une colère en lui. Et puis, cette colère-là, c'est cette colère qui souvent dicte ses comportements. OK. Donc, cette personne pourrait avoir un comportement quand même très souvent inapproprié. OK. Il pourrait dire des choses. Tout ça découle de la colère. Il pourrait dire et faire des choses. Il pourrait y avoir aussi une colère envers lui-même par rapport à vous. OK. Et vous, c'est le cœur brisé. OK. Par rapport à cette personne, c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Vous n'êtes peut-être pas très triste toujours, toujours. Mais quand vous pensez à cette personne, vous vous dites tout le temps, c'est dommage. C'est dommage. Mais en fait, non. Non, c'est supposé se passer comme ça. Il n'y a rien de dommage en passant. Juste pour vous dire, là. C'est dommage parce que ce n'est pas ce qu'on veut. Mais tout se passe comme c'est supposé. qu'il n'y a pas de ces dommages. Parce que quand vous dites que c'est dommage, ça suppose que les choses ne se sont pas passées comme ils se doivent. C'est qui qui décide ces choses-là? On a le libre arbitre. Mais il y a des événements, des événements dans notre vie qui sont supposés d'être comme ça. OK. Vous avez le cœur brisé par rapport à cette personne. Mais cette personne pourrait avoir été très méchante avec vous ou juste insensible par rapport à vous. Et c'est plus ça qui vous a brisé le cœur, en fait. Peut-être que vous vous êtes sentie invisible ou cette personne a été vraiment très déplaisante avec vous. Je ne sais pas si ça vous parle. Laissez-moi savoir, s'il vous plaît, dans les commentaires, si ça parle. Ah! Oups! On va aller regarder les intentions, OK, de la personne à qui vous pensez pour cette semaine. Y aura-t-il communication ou juste ses intentions futures, OK? Ou les intentions, ou je veux dire, peut-être l'énergie future du lien, OK? Je vais aller chercher une carte, s'il vous plaît. Une carte. Activation érotique. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui s'ennuie de vous, qui pense à vous de ce côté-là, OK? C'est des intentions. J'aimerais ça. Ça, c'est ce que cette personne imagine. J'aimerais ça. C'est drôle, cette carte-là, elle apparaît souvent l'été. Où est-ce qu'il y a de l'eau, puis on peut être dehors, puis tout ça. Mais là, ça sort là. Donc, il y a peut-être un voyage, où est-ce qu'on est proche de la mer, ou quelque chose comme ça. Je vais sortir quelques charms, OK? On a un oeil. Comme ça. Comme ça ou comme ça, en tout cas. Il y a un oeil. Un oeil. Je garde un oeil sur toi. Mais ça peut parler aussi, qu'on voit plus clair, OK? C'est l'oeil qui est ouvert ici, le troisième oeil. On voit plus clair. Possiblement. Alors, les noms, on a Louise. Juste un nom. Les chiffres, juste un. 36, 36. On a les lettres V et G. OK. On a les mots maintenant. Donc, on a grâce. Namasté. C'est quelqu'un qui vous respecte. Énormément. C'est quelqu'un qui vous respecte énormément. C'est quelqu'un qui vous met peut-être sur un piédestal. Ça, c'est difficile. Quelqu'un qui nous met sur un piédestal, puis on ne sait pas pourquoi. Vous savez, ce n'est pas facile, ça. Ça devient probablement un peu frustrant à la langue. OK? On a pour toujours. Donc, je vais toujours t'aimer ici. Cette connexion ne s'effacera jamais. Je t'aimerais toujours. Et on a espoir. Donc, cette personne a toujours espoir d'arranger les choses avec vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup de respect pour vous. C'est quelqu'un qui vous aime dans votre entier. OK? On a des signes qui sont sortis ici. On a poisson. Et on a verso. Cette énergie de guérison. On a aussi capricorne. Non. Ça, là, c'est bélier. Bélier. On a deux fois, Bélier, sorti ici avec l'empereur. On a un cœur qui manque une clé. Donc, ici. Cette personne s'ennuie beaucoup de vous. OK? Il lui manque, vous. Vous lui manquez beaucoup. Votre énergie, les conversations, l'échange d'énergie entre vous et cette personne. C'est quelque chose que cette personne s'ennuie beaucoup. On a un papillon qui décrit un peu le lien, ce lien qui est transformatif. Cette personne pourrait voir de grands changements à vous. Elle pourrait avoir l'impression que vous ne l'aimez plus, que vous avez changé. Vous n'êtes plus là. On a une fleur. Cette personne vous voit comme très, très belle. Je vous l'avais dit tout à l'heure aussi. est très distinguée ou unique. OK? Très... Vous avez de la classe aussi. Cette personne vous voit comme une personne qui a de la classe. Cette personne pourrait aimer aussi votre style vestimentaire. On a un autobus scolaire. Êtes-vous dans le système de l'éducation? Sinon, quelqu'un qui conduit des autobus. OK? Ça pourrait parler aussi de les leçons apprises dans ce lien. OK? Ça et avec le pape. Ça parle beaucoup des leçons très importantes. OK? C'est des leçons aussi qui sont divinement guidées. OK? Des leçons... Obligées, on pourrait dire. On a un flocon de neige. Vous pouvez vivre dans un pays hivernal. Ça peut parler justement de la saison. OK? Ça peut aussi parler du fait que les flocons, il n'y en a pas deux pareils. Et cette personne vous trouve très unique. C'est ce que je vois beaucoup. OK? Il n'y en a pas deux comme vous. On a une fleur, une rose ou une fleur ici. Cette personne pourrait vouloir... Des fleurs ou un cadeau ou même juste des excuses. On a une trombone. C'est quelqu'un qui pourrait travailler dans les bureaux ou encore, là, enseignant, OK? Ou dans le système de l'éducation. On a une lune. Ici, c'est quelqu'un qui pourrait beaucoup penser à vous la nuit. Les cycles lunaires pourraient avoir un rapport dans votre lien. C'est quelqu'un qui pourrait rêver beaucoup de vous aussi. OK? Et on a un oiseau pour avoir communication. On dirait une hirondelle. Ça pourrait indiquer un voyage aussi. Je vois pour certaines personnes, là, vraiment, vous partez en voyage. Ou vous êtes en train de planifier un voyage. Dans le sud, où est-ce qu'il y a la chaleur. OK? Je vais aller chercher maintenant un message des anges. Mes autres cartes sont en bas, mais je vais prendre ceux-là, ici. Qu'avez-vous besoin de savoir pour cette semaine en amour? Alors, on voit que cette personne, c'est quelqu'un qui est toujours sur le parcours. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup... Je pense que je serais plus capable de garder ça pour moi pour longtemps encore, là. OK? Mais c'est toujours la dualité, ici. Vous ne courez aucun risque. Donc, pour vous, là, ça va très, très bien. OK? L'archange Michael vous dit, Je vous protège contre les mauvaises énergies. Je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Il est vraiment proche de vous. Si cette personne reste à l'écart, dites-vous, souvent, c'est... Cette personne est retenue. OK? D'avancer vers vous. OK? On retient. C'est ça. D'une certaine façon. OK? Vous ne courez aucun risque. En fait, pour vous, tout va bien, les amis. OK? Vous n'avez... Je n'ai pas l'impression que vous avez besoin de faire quelque chose, vraiment, à part prendre soin de vous. Faire des choses qui vont vous faire plaisir. OK? Faire des choses qui vont vous faire plaisir. Parfois, on ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas c'est quoi parce qu'on a tellement donné. On a tellement donné. Puis, on s'est tellement senti coupable de faire des choses qui nous font plaisir. En tout cas. OK? Donc, les choses qui nous font plaisir, peut-être qu'on les fait moins. Poursuivez votre objectif. Alors, faites ça. Si votre objectif, c'est de vous faire plaisir, faites ça. Utilisez l'énergie de vos déceptions pour nourrir votre projet créatif avec des émotions authentiques. Souvent, les artistes, ils se nourrissent des drames dans leur vie, hein? Pour trouver une... Pour être... Pour l'inspiration. Souvent, les meilleures chansons qui sont sorties, des hits, là, je veux dire, ça... Ça venait de quelqu'un qui avait le cœur brisé, souvent. OK? Ou d'une expérience de cœur brisé. Alors, c'est ça. Il faut bien qu'il y ait des avantages à ça. Alors, c'est ça que j'ai pour vous, les amis. J'espère que cette lecture vous a parlé. Je vous souhaite une magnifique semaine en amour. Je vous reviens, bien sûr, très bientôt. À la prochaine. Bye, bye.